Au pensionnat de Sangarebougou de Bamako au Mali, ces enfants récitent sagement leurs leçons. Pour beaucoup d'entre eux, cette routine scolaire est pourtant nouvelle. Un changement bienvenu pour ces enfants qui ont fui le nord du pays avec leurs parents suite à la prise de contrôle du territoire par les islamistes d'Anne Sardine. Depuis le début de la crise en mars dernier, plus de 48 000 personnes ont fui le nord du Mali vers le sud du pays. La situation générale au Mali est très grave. Il y a déjà une crise alimentaire qui touche 4,6 millions de personnes. Et avec la crise dans le nord, il y a actuellement plus de 150 000 personnes déplacées à travers tout le pays. Beaucoup d'entre eux sont des enfants. Dans le sud du pays, les écoles ont dû faire face à cet afflux imprévu de nouveaux élèves. Avec l'aide de l'ONG, le pensionnat de Sangarebougou a ouvert un programme d'urgence pour pouvoir accueillir 200 enfants supplémentaires. Mais la situation devrait encore empirer dans les semaines à venir. Environ deux tiers des personnes déplacées sont encore dans le nord. C'est extrêmement cher de voyager vers le sud. Il y a eu environ un tiers des familles de déplacés qui sont descendues dans le sud et la grosse majorité d'entre elles vivent avec des membres de leurs familles. Sissé Maïga fait partie de ceux qui ont accueilli des parents venus du nord sous leur toit. Elle héberge actuellement trois de ses soeurs et leurs enfants. Le foyer qui comptait quatre personnes en compte désormais 24. Mon mari était parti au Niger quand la rébellion a commencé. Je ne savais pas où aller et je suis restée chez moi trois jours sans nourriture. Dieu merci, ma soeur m'a envoyé de l'argent et m'a appelé pour me dire de venir et de rester ici avec mes cinq enfants. J'étais heureuse d'accueillir ma soeur car elle a beaucoup souffert à Gao. Mais maintenant nous sommes toutes les deux détendues. Si on estime à un peu plus de 100 000 personnes le nombre de déplacés au Mali, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, il serait environ le double à avoir déjà quitté le pays. Merci. Merci.